Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va prochainement attaquer ce projet-là qui n'est autre qu'un sublime bureau qui va mélanger de l'acier pour la partie des pieds, il va y avoir du bois massif dessus, il va y avoir de la marqueterie, enfin du plaquage qu'on va découper en forme géométrique pour faire une marqueterie comme ici, sur le dessus du bureau. On voit bien les effets en changeant le sens du fil dessus. Ça devrait être magnifique, il est réalisé à l'échelle, donc on voit vraiment ce que ça va donner. On va intégrer aussi de l'électronique dedans avec de l'éclairage adressable sur le devant ici, sur le retour du bureau. Mais aussi ici, puisqu'il y aura une petite différence au niveau du plateau, il y aura deux matières différentes. Et ici, on va intégrer un trait de lumière qui devrait être magnifique, du plus bel effet. Sachant que ce sera accessible à tous parce que je ne connais strictement rien en électronique, enfin très 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 peu de choses, on va dire quasiment rien du tout, mais j'ai un allié indispensable pour ça, et je vous en parlerai un petit peu plus tard quand on attaquera ça. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Mais pour ce projet de bureau, il y a, ce n'est pas des complications, mais disons que je manque un peu de place dans cet atelier, donc j'ai décidé d'augmenter cette surface de 12 mètres carrés grâce à Temu. Et oui, et franchement, le rapport qualité-prix est imbattable. Alors, je vais vous présenter cette tonnelle pliante, c'est un Barnum, en gros, de 4 mètres par 3, à un prix absolument imbattable, et un rapport qualité-prix absolument imbattable aussi, parce qu'il y a longtemps que je regarde où en acheter. J'ai beaucoup regardé aussi Amazon, par exemple, et j'ai notamment vu Mariette de Copo & Co, qui avait fait un retour sur un qu'elle avait pris sur Amazon, il me semble. Le problème, c'est qu'au moindre coup de vent, il avait plié, et parce qu'ils ont tous, tous ceux que j'ai vus sur Amazon, ils ont des raccords en plastique, et vous allez voir, celui-ci est entièrement en métal, il a même des renforts en acier. Il est vraiment extrêmement bien conçu. Je ne sais pas comment, je ne sais pas par quel miracle ils arrivent à sortir ça à ce tarif-là, par rapport à ce qu'on voit sur Amazon notamment, il n'y a pas à dire, Amazon est moins cher que les autres sites, mais là, c'est imbattable. Le prix est juste imbattable. D'ailleurs, c'est comme dans ma vidéo où je vous ai présenté l'imprimante 3D, ce prix est réservé pour les 100 premiers en passant par l'appli, pour ceux qui n'ont jamais commandé sur Temu. Si vous ne passez pas par l'appli, vous tapez juste ce code-là dans la barre de recherche, et vous allez tomber dessus. Et pourquoi ça, c'est important pour moi, ce barnum ? C'est bien parce que les pieds ici, toute la forme noire ici, sera en acier, ça va être du tube carré, et il me faut de la place pour pouvoir souder tout ça. On arrive dans la mauvaise période, ça aurait été l'été, ça aurait été pareil, ça aurait été super utile, parce que ça m'aurait fait de l'ombre. On arrive à une période où, s'il fait humide ou pas, j'aimerais bien être à l'abri quand même, et je commence à vieillir aussi. J'aime bien mon petit confort, être protégé des intempéries. Bref, tout ça pour dire que, comme ça, je pourrais faire la soudure dehors, je vais vous montrer ça, je vais le monter, ça se monte super vite. Et en plus de ça, comme je fais aussi les marchés de Noël, entre autres, et d'autres marchés d'artisans et de créateurs, ça va me permettre de faire les marchés en ayant quelque chose de couvert, parce que les créations que je fais n'aiment pas forcément, même s'il fait beau le matin, il y a souvent une petite rosée, une petite humidité qui tombe, et pour les marchés, on s'installe toujours très tôt, on finit tard, et ça protège les créations justement de cette humidité. Et ça, ça va être génial. Il y a beaucoup de marchés que j'ai refusés parce que ce n'était pas à l'abri, ce n'était pas sous une halle, et parce que les créations, ça craint le matin. Donc là, ça me permettra de faire beaucoup plus de marchés aussi. Ça va être double usage. Pour l'atelier, pour augmenter la surface, comme là, on fera toute la soudure dessous, on fera aussi tout le délignage, j'ai dû être... Donc on va avoir ces pieds-là qui seront en acier, avec du bois, les panneaux qui sont en marqueterie, là, sur cette maquette, ce sera du bois. On va avoir ce complément ici, avec pieds ici en acier aussi, le retour aussi, et toute cette partie-là qui sera soit en massif, soit en dérivée de bois. On n'a pas encore défini tout ça avec mon fils, parce que, mine de rien, cette belle maquette, je vous l'ai présentée déjà dans un réel, ici, et c'est lui qui l'a réalisé pour son stage de seconde, de fin d'année en seconde, parce que maintenant, ils sont obligés de faire des stages. Il a fait son stage ici, il a réalisé, il n'avait jamais travaillé sous SketchUp, par exemple, il l'a dessiné sous SketchUp, et ensuite, il a travaillé ça. La marqueterie, que ce soit sur le plateau ou sur le dessus du meuble ici, c'est lui qui les a réalisés aussi au laser, parce que c'est extrêmement simple à utiliser. Vous n'avez pas besoin de laser pour ce projet de bureau, vous pourrez faire le plaquage très facilement, ce ne sont que des coupes droites, il faut juste avoir le pattern, le dessin, mais je vous montrerai tout ça et je vous partagerai tout ça en temps et en heure. Aujourd'hui, je vais vous montrer cette belle extension de 12 mètres carrés et ce sublime rapport qualité-prix, comme je dis, parce qu'elle est super solide, et je vais en profiter parce que c'est la dernière journée pour moi, quand je filme ici, de beau cette semaine, pour voir après, dans l'après-midi, comment est-ce que j'organiserai mon stand pour un prochain marché. Aujourd'hui, je vous montre comment elle s'installe. C'est parti. Allez, c'est la première fois que vous voyez l'atelier de ce côté parce que je filme toujours à l'intérieur. Là, vous êtes à l'extérieur de l'atelier. C'est un peu le bazar. Il y a le bois de chauffage pour l'année prochaine. Ça, c'est qu'une petite partie. Ici, beaucoup de clapiers que je dois finir de monter. dessous pour vous. Là, c'est le hêtre qui va nous servir à différents projets et les plateaux font quand même dans les 3,50 m un peu plus. Pour rentrer tout ça dans l'atelier, ça me prendrait beaucoup trop de place. Mon atelier n'est pas immense. Ça prendrait beaucoup, beaucoup trop de place. Ça, c'est ce que j'ai reçu. L'avantage de cette tonnelle, c'est qu'elle n'est pas lourde. Elle ne prend pas beaucoup de place. en hauteur, elle fait un petit peu quand même en hauteur, mais au carré, elle fait 30 cm par 30 cm. J'ai commandé aussi les poids qui vont avec. Ici, je ne vais pas tarder à les recevoir. À ce prix-là, c'est imbattable aussi. Que ce soit prix promo ou pas prix promo, c'est absolument imbattable. On trouve les mêmes photos sur Amazon pour beaucoup, beaucoup plus cher. Je vous les montrerai quand je les recevrai parce que vous allez souvent la voir dans les différents projets parce qu'on va vraiment l'utiliser. Et pareil, quand je ferai les marchés que ce soit de Noël ou d'artisans ou de producteurs, vous me verrez avec de toute façon. Autre point important, je vous ai montré, elle a la structure en acier et tous les raccords, les connecteurs sont en acier. On n'a pas des connecteurs en plastique. Et si vous voulez la tester, c'est simple, vous avez le retour gratuit sous 90 jours. Du moment où je l'ai commandé, je l'ai reçu en 2-3 jours à peu près. Ça a été super rapide parce que c'est stocké en Europe. Allez, on la monte. Et juste avant de la monter, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir que ça ne prend que quelques secondes seulement pour pouvoir la replier. Alors, vous ne me voyez pas bien parce que je n'étais pas là mais... Dessous, comme elle est grande qui fait 4 par 3, on n'a pas un seul pic au centre, on en a deux. Je lève les deux, ça se lève tout seul. C'est vraiment pas lourd. C'est impressionnant, ça se fait tout seul et comme je vous ai dit, j'ai toujours le coude qui pique depuis l'opération, je ne peux pas vraiment forcer avec, voire pas du tout. Ça se fait tout seul. Alors, ici, vous avez un clips, vous avez juste à lever ça. Ça se prend tout seul. Et pour le défaire, on a juste à appuyer ici on ne s'abîme pas les doigts parce qu'il y a le plastique prévu pour. Ensuite, on rabaisse ça. Ça, c'était juste pour vous montrer. Vous n'avez même pas besoin de relever les angles pour le faire, ça se fait tout seul. Ensuite, on lève un pied, on lève son opposé. on les remet bien. Voilà. Ils prennent leur place tout seul. Et là, on va augmenter encore un peu. on va même augmenter plutôt à cette hauteur-là pour voir ce que ça donne. On est plus en hauteur encore et on n'est pas encore à la position la plus haute ici puisque je peux monter encore plus haut. Et voilà. 4 mètres par 3, entièrement couvert, monté en... Alors là, parce que j'ai filmé, sinon en moins d'une minute, ça se fait. C'est impressionnant quand on a pris coup de main. Alors, voici ce que ça donne. Elle est parfaitement tendue, ça fonctionne parfaitement bien. Ça se met tout seul. Et là où c'est important, c'est qu'habituellement, tout ça là, ces raccords-là, c'est en plastique. Ici, il n'y a pas de renfort habituellement. Là, on a une platine de renfort de chaque côté et tous les raccords sont en métal. Il n'y en a aucun en plastique. La toile est parfaitement tendue partout. Franchement, ça fonctionne parfaitement bien. La toile, le premier coup, on la positionne sur ces scratchs et ça permet de la tenir en permanence. Ce que je veux dire par là, quand je dis que ça la tient en permanence, c'est qu'en fait, quand je l'ai reçue, la toile, bien sûr, elle n'est pas montée sur la structure. Ça a été le plus long. Ça m'a pris quelques minutes tout seul pour aligner les scratchs parce que je n'avais pas compris qu'il y avait des scratchs au début. Ça ne se voyait pas forcément. En fait, on a juste à aligner tous les scratchs ensemble. Il y en a dans chaque angle. Il y en a à chaque extrémité comme ici. Et en fait, ça permet après de replier la toile, enfin de replier le barnum entier avec sa toile dessus et de le redéplier comme ça facilement. Tout se positionne systématiquement au bon endroit. Que ce soit les deux flèches qui viennent tendre l'ensemble en haut ou les angles, tout reste toujours au même endroit. Ça, c'est top. Pourtant, je l'ai déjà monté et démonté plusieurs fois pour montrer à pas mal de monde qui sont passés à la maison. Pour la tension ici, c'est automatique. Vous n'avez pas, comme sur certains modèles, à forcer vers le haut pour venir verrouiller, bloquer la tension. On a un gros ressort qui est monté à l'intérieur de chaque profil écarré ici. Ce qui fait que quand vous dépliez votre tonnelle, ça va tendre directement grâce à ces deux gros ressorts qui viennent comprimer les deux flèches ici. Partout où ça appuie, que ce soit sur les deux flèches, d'ailleurs, vous la voyez sur celle du haut ici, c'est renforcé. On a plusieurs couches. On a la toile et on a une couche épaisse un peu comme la toile camion de renfort. Pas aussi épaisse que la toile camion mais pas loin quand même. C'est plus fin que la toile camion quand même mais ça reste le même type de matière. Ça reste quand même épais et ça protège vachement des points de friction. Ce qui fait que là, c'est renforcé. Dans les angles, c'est renforcé aussi. Et là où il y a eu la couture des scratchs, c'est aussi renforcé derrière la couture. franchement, on va être bien ici pour pouvoir fabriquer ce bureau et pour pouvoir souder par exemple tous les pieds et aussi faire le délignage du bois massif. Je pense qu'elle va me servir souvent parce qu'en général, je fais ça vite, vous le voyez là. Je disais, vous le voyez là. Alors d'habitude, ce que je fais, c'est que je retire les toiles vite fait et puis je me dépêche de déligner comme ça en mettant des cales dessous et je ne suis pas à hauteur, etc. Là, l'avantage, c'est à côté. Je peux mettre mes deux gros traiteaux et venir déligner dessus. Ça, ça va être top. Franchement, ça va être top. Ça annonce aussi le retour à l'atelier progressif. Vraiment en douceur, mais on va reprendre. Ce bureau ne devrait pas tarder à commencer. Je vais voir cette semaine en fonction de la météo si je peux aller chercher le tube. Sinon, ce sera la semaine prochaine. Ça veut dire qu'on ne va pas tarder à commencer et qu'on va vraiment retrouver les projets à l'atelier et ça, ça fait plaisir. Je vous rappelle son prix qui est quand même assez indécent. Je trouve que ce n'est vraiment pas cher et le rapport qualité-prix est vraiment, vraiment excellent. Pareil, on a quand même une belle finition. Quand on a une belle finition, c'est que tout est propre. Les points de soudure, c'est soudé par points au travers. On voit que c'est magnifique, que c'est propre. Chaque tube a sa petite extrémité en plastique, comme ça, son petit cabochon de finition. Les écrous, c'est des écrous-freins. Franchement, elle est magnifique. Là, on voit bien les renforts en haut, les renforts dans les angles, je vous disais, où il y a les scratchs. Ça permet d'entourer tout le pied et ça évite les frottements dans les angles où ça appuie. Ça, c'est génial. Non, franchement, tout est en acier partout. Ce rapport qualité-prix en acier, comme ça, c'est imbattable. On n'est pas au plus haut, on peut la monter encore de 10 cm quasiment. On peut la baisser de 20 cm aussi si vous voulez que ça fasse plus couvert. 4 mètres par 3 à ce prix-là, c'est imbattable. Et franchement, pour les marchés, ça va être génial aussi parce que je vais pouvoir accrocher quelques petits trucs dessus. La structure est en acier. Ça reste vraiment, vraiment solide. J'ai hâte de recevoir les poids que je remplirai de ça pour voir ce que ça donne aussi au niveau stabilité. Mais franchement, ça me paraît très, très bien. Alors, oui, j'ai reçu la tonnelle. Non, je ne suis pas payé pour présenter cette tonnelle. Je peux dire ce que je veux sur cette tonnelle et vraiment, j'insiste, je suis plus que subjugué de voir la qualité du produit c'est un très, très beau produit. Franchement, c'est un beau produit. À ce prix-là, pour faire les marchés, ça va être génial. Je me demande quand même comment ils arrivent à sortir ça. Sortir ça à ce tarif-là, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est un très beau produit. Surtout que vous pouvez voir la même sur Amazon avec les mêmes photos. Le tarif est loin, très loin d'être le même. Peut-être parce que c'est fabriqué directement chez eux. Je ne sais pas. Sauf que c'est stocké en Europe et que c'est expédié super vite. Comme je vous l'ai dit, dépêchez-vous, c'est réservé aux 100 premiers seulement. Vous avez le retour gratuit sous 30 jours. Moi, j'ai hâte de faire le délignage là-dessous et la soudure. Ça veut dire qu'on aura attaqué un nouveau projet et celui-ci, le bureau, il devrait être sublime, franchement. il devrait être sublime. Sur ce, je vous laisse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la zone commentaire dessous. J'y répondrai avec plaisir. Tous les liens sont dans la description. N'oubliez pas le code. Vous pouvez taper ça directement dans la barre de recherche TEMU et vous tomberez sur cette offre-là réservée aux 100 premiers uniquement. Je ne touche rien dessus. Ce n'est pas un lien affilié. Je vais tourner mes prochaines vidéos d'ailleurs en suivant. Juste la vidéo du X-Tool est un tout petit peu décalée. Vous comprendrez un tout petit peu plus tard pourquoi. Je vous montrerai ça. Allez, à plus tard. Salut. Franchement, c'est imbattable. Démonter ça aussi vite tout seul, c'est un régal. Je vais mettre de l'autre côté, vous me verrez mieux, mais c'est le même principe en fait. Je vais l'attraper par ici au niveau des croix et je resserre. Je vais de l'autre côté, j'attrape les pieds puisque mes bras sont assez larges maintenant et je resserre. Et là, il ne faut vraiment que quelques secondes pour la démonter. C'est impressionnant comme c'est facile. Allez, à plus tard. Salut.